Les Patriotes à cette présidentielle de 2024. Un an confrère de Sud-Coutin est donc de noter que l'ex-parti PASTIF a porté son choix sur Bassirou Dior-Mai-Faï pour briguer la présidentielle du 25 février 2024. Toutefois, selon le journal, la candidature du numéro 2 des Patriotes présentement en prison suscite des interrogations et d'autres divergences d'opinion auprès des analystes politiques de l'adhésion des militants. Il est encore sous la menace de dames-justices d'après nos confrères, même si pour l'instant, absolument rien ne peut l'empêcher d'être dans la course pour la succession du chef de l'État magique à la tête de la magistrature suprême. Nos confrères de Sud-Coutin se sont entretenus avec des juristes comme Amatiam ou encore l'expert électoral Ndiaga Silla sur cette recevabilité de la candidature de Jomaï-Faï. Si tous les deux écartent ainsi tout entrave à cette candidature, les analystes politiques que sont Pat Mboudja et Abdoulaye Mbou. En revanche, apprécient différemment la stratégie des ex-pacifiants qui aboutit ainsi à leur plombée. Voici Jomaï, une candidature à 1000 questions. Le quotidien sur la question nous dira ce matin que Bassiru Jomaï-Faï-BDF ne fait pas du tout l'unanimité chez ses alliés. Et son poids électoral est encore et toujours en question. Nous n'évoquons également l'équation de son dossier judiciaire. C'est une candidature et sans doute d'après nos confrères. La parole à présent à l'expert Ndiaga Silla sur la faisabilité de la candidature de BDF à Bassiru Jomaï-Faï à la face de source à quotidien. Ce matin, il y voit donc de soi qu'un parti politique dissous n'a pas capacité à investir un candidat. Selon lui, l'article L-57 du Code électoral écarte Bassiru Jomaï-Faï comme candidat indépendant. Cependant, ni la loi numéro 87 du 6 mai 81 relative aux partis politiques modifiés, ni le Code des obligations civiles et commerciales, ni le Code électoral ne stipule l'interdiction de se présenter à une élection précise-t-il. En tout cas, l'essentiel est que la coalition doit être formée par au moins deux partis légalement constitués. Diaga Silla a d'ores et déjà tranché d'après Source A à quotidien. Du côté du point actuel à présent, l'on évoque également le parti PASTIF, Sonko et ses lieutenants face à l'article L-57 de ce Code électoral. Avec la dissolution de PASTIF, la candidature de BDF se heurte ainsi au Code électoral et l'hypothèse de candidature de soutien ou appel au boycott également à deux mises. Sonko face à la jurisprudence PDS en 2019, d'après nos confrères. Direction le groupe immédiat où BOSB le jour également parle de candidat par procuration. Le choc des ombres, c'est le titre qui barre la une de nos confrères ce matin. Amadou Ba et Diomae Faï, candidats de Maki et de Sonko, le duel des inspecteurs des impôts et domaines également. Le profil de BASIRO a failli bien évidemment évoquer à ce matin. Du côté du témoin quotidien également, l'on revient sur Sonko. On a dit ce matin que BASIRO Diomae Faï, plombé de PASTIF, défaits sur le terrain judiciaire. Sonko déplace le combat ainsi sur le terrain politique. Diaga Nyao entre fierté des partisans de BASIRO Diomae Faï et Ralliri donc sur ses adversaires. Le sujet a fait rage. D'autre part, on revient sur le refus de délivrer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Si Tjendei Lafal avait raison, selon la publication, objet d'un échange sans précédent. Suite à son refus de remettre donc ces fiches de parrainage au mandataire du leader de PASTIF, le directeur général des élections, peut donc savourer sa revanche d'avoir eu raison sur ses contempleurs, d'après la publication. Vox Populi Quotidien à présent nous parlera donc des devoirs judiciaires de son principal opposant. Comprenez que nous parlons là du chef de l'État, Hamakissal, qui est donc sans aucun regret sur le sort d'Ousmane Sonko. Selon lui, tout ce qui a été fait, elle a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Et force doit rester à la loi, d'après Vox Populi Quotidien, qui souligne ceci au Bic Rouge. Moussa Tine également, président de l'Alliance démocratique à Pencho, est à la une de nos confrères ces derniers de signaler ce matin. Le Khalifa Sale n'est pas un homme qui a trahi, il faut dire la vérité. Selon lui, ils sont fatigués à faire preuve de tolérance à que les gens qui ont fait des erreurs assument ces erreurs, dira-t-il dans les colonnes de Vox Populi Quotidien. L'enquête quotidienne nous amène à parler ce matin d'un tout autre sujet. Il s'agit là d'un compact with Africa. Makissal, donc, le discours de Berlin a noté ce matin. Le plaidoyer du président pour un meilleur accès des pays africains au crédit également, évoqué l'appel du président de l'Union africaine, Azali Asoumani, donc, à l'endroit de la jeunesse et de l'industrialisation, également, a décrypté ce matin par enquête quotidienne. Le chef du gouvernement allemand également, Olaf Scholz, donc, ce matin, de penser que le respect de l'état de droit est un bon environnement des affaires qu'on suit ainsi, impréalable à toute réforme économique nécessaire pour notre enquête quotidienne. Passons à présent à prendre des nouvelles du chef de l'état également à la face du journal Le Peuple ce matin. Ousmane Sonko et son appel à l'insurrection, le chef de l'état, maxial, donc, de sortir la sulfateuse ce matin. Le Peuple Quotidien, donc, de signaler ce matin qu'il n'éprouve aucun regret dans le traitement réservé à l'opposant Ousmane Sonko. De soi-disant militants de son parti ont tué, donc, des femmes innocentes. Si le Sénégal était une dictature, les opposants ou les hommes politiques, de façon générale, ne seraient pas du tout justiciables. Peut-on lire à la face du journal Le Peuple Quotidien ? Alerte quotidienne à présent, pour sa part, nous reprendra, donc, à parler des rotations du navire à l'insurrection et djata, amenata, angélique, manga, en première page de nos confrères. La ministre au conseil du président de la République, donc, qui a parlé, le port de Zyganchor se meurt selon-t-elle. Et les femmes pleurent, les populations souffrent, même si en partie, elles ne sont pas responsables de ce qui est en train de se passer à Zyganchor. Et ainsi, elle signale qu'il est temps que les rotations du bateau reprennent. Il n'y a plus rien au port de Zyganchor, a-t-elle déclaré. Elle qui s'exprimait, donc, en marche d'un tournoi de football doté de la Coupe du Roi des Nampors dans la région de Zyganchor. D'autre part, la publication évoque les fonds de développement des cultures urbaines ce matin. Et Alessio, ministre de la Culture et du Patrimoine Historique a remis, donc, 17 chèques aux bénéficiaires de la zone nord, informe à la publication. Libération quotidienne à présent doit nous amener à Bignonna, où les restes de deux enfants retrouvés 46 jours après leur déclaration font toujours parler. Il y a donc horaire dans la forêt de Tenghori, à Badjidon, 4 ans. Et ces imanés, 5 ans, ont été identifiés grâce à leurs bracelets et leurs habits à jeter sur eux. Le jour de leur disparition, les deux enfants se rendaient à la boutique et informent la publication. Et leur proche n'écart pas du tout la thèse d'un enlèvement. Suivi de mortes, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. En sport, à présent, le journal Sunulomba a dû nous édifier encore sur l'issue du combat. Cité l'acte des guerres 2, cité déclaré perdant contre l'acte des guerres 2. Donc, l'écurie d'Anne-Sar a déposé un recours d'après la publication. Cherniant, président de l'écurie d'Anne, de signaler qu'ils ne sont pas du tout contents de l'arbitrage. L'acte 2 est sorti de l'enceinte sans recevoir d'avertissement. Voici donc pourquoi ils ont déposé ce recours en attendant d'y voir beaucoup plus clair. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une excellente lecture.